On dit que les voyages forment la jeunesse. La preuve en est aujourd'hui, cette mini-capsule sur un truc que j'ai appris en Espagne. En fait, ce sont des amandes rôties aux papricas fumées. Excellent pour l'apéro. Petit truc, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous avez besoin de 250 grammes d'amandes entières, émondées. En fait, elles ont été blanchies. Vous voyez, elles sont vraiment blanches, elles sont nues, elles sont parfaites pour recevoir tous les assaisonnements que vous voulez. En fait, voilà, au lieu de prendre les amandes avec les pelures dessus, évitez ça. Prenez-les comme ça, elles vont pouvoir absorber tout ça. Vous les passez au four, dans un four à peu près à 300 degrés Fahrenheit. On veut ça doux, on veut voir les trucs venir. Faites-les torréfier. Voyez-vous la différence de couleur entre ceux qui n'ont pas été torréfiés et celles-ci? Elles-ci, elles sont juste nature comme ça. Ça, ça a passé, je vous dirais, entre 15 et 20 minutes au four. Assurez-vous de les mélanger un petit peu pour être sûr qu'elles sont bien torréfiées de façon égale. Puis là, vous avez ça. Vous avez votre 250 grammes. En fait, c'est une tasse et quart d'amandes entières émondées. Bien entendu, là, ça, c'est pas salé, c'est nature, c'est rien. Je mets ça dans un petit bol comme ça. Je le mets dans un bol pour que vous puissiez voir. Et là, j'ajoute à ça une cuillère à thé d'huile d'olive. Vous n'avez pas besoin de prendre la meilleure des meilleures des meilleures. Mais bon, une petite, puis là, elle n'était pas tout à fait comble. Bon, une cuillère à thé d'huile d'olive. Je vais avoir besoin aussi d'une cuillère à thé de paprika fumée. Ensuite de ça, je vais avoir besoin d'une cuillère à thé et demie de sel. Ça, j'y vais toujours un petit peu plus à l'oeil. Voilà. Voilà. Et là, on va mélanger tout ça. Je mélange tout ça pour vraiment que chaque amande ait de l'huile et s'enrobe par le fait même de notre beau paprika fumé et de notre sel. Ça sent le bonheur. Et là, vous envoyez ça sur votre plaque comme ça. Vous les étendez comme il faut sur une plaque et vous retournez ça, je vous dirais, un, deux, trois minutes au four à 300 et vous allez obtenir vraiment des amandes délicieuses, épicées. Il va avoir un petit goût d'Espagne qui va être magnifique. Alors, à défaut de voyager, on se fait des noix. Voilà. Au revoir. Bonne journée.